Quel est le point commun entre les choses suivantes ? Un cornichon, une batterie, des pinces et une fourchette métallique ? Il n'y en a pas. Mais que se passe-t-il quand on mélange les 4 ? Je plante la fourchette dans le cornichon et je relie le tout à la batterie. Il va se passer un truc intéressant, mais lequel ? Pendant que vous réfléchissez, l'équipe de construction des Miss Buster va vous faire tourner la tête. Tout le monde a rêvé un jour de faire cette cascade en balançoire. Et moi, j'ai pu la faire pour de vrai. Enfin, avec l'aide de mes collègues Miss Buster. Il s'agit de réaliser un tour complet autour d'un portique de balançoire. Voici la question. Lorsque notre animatrice de sensations fortes, moi en l'occurrence, tente de faire un tour complet, de quelle force se sert-elle ? De la force centrifuge ? De la force gravitationnelle ? Ou de la force centripète ? La réponse est la force centripète, qui permet de maintenir un objet dans une trajectoire circulaire. Mais il y a une chose que la plupart des casques-coups ignorent. Pour parvenir à une rotation complète, il faut atteindre une vitesse très élevée, ce qui est loin d'être facile. T'es prête ? Selon les tests effectués par les Miss Buster, la seule puissance des jambes est rigoureusement incapable de produire une vitesse assez grande, et les tentatives se terminent généralement comme ceci. Voilà le problème. Si vous n'allez pas assez vite et que votre vitesse n'est pas suffisante pour vaincre la pesanteur, la balançoire se détend et c'est la chute assurée. Bon, vous devez vous dire que vous l'avez déjà vu dans de telles conditions. Grâce à une balançoire spéciale, qui ne présente aucun risque de détente, mais aussi grâce à un entraînement acharné, ces artistes peuvent générer assez de force centripète pour enchaîner des tours complets. Voici un test de goût un peu spécial. L'un de ces sodas contient du sucre et l'autre est une boisson de régime contenant de l'aspartame. Jusque là, tout est normal. Présentons-les maintenant au testeur. Eh oui, des fourmis. Si je verse du soda sans sucre dans la première assiette et du soda normal dans la seconde, comment vont-elles réagir, à votre avis ? Vont-elles foncer sur le soda normal, penser à leur ligne et favoriser la boisson sans sucre ? Ou bien goûter indifféremment aux deux ? Et les fourmis choisissent le vrai soda ? Les fourmis aiment le vrai sucre. L'aspartame laisse leur papille gustatif parfaitement froide et donc elles le boudent, logiquement. Après tout, elles ont besoin de calories pour être capables de porter des charges 50 fois plus lourdes qu'elles. Revenons à notre cornichon. Il va se passer une chose intéressante lorsque je le relierai à la batterie. Est-ce qu'il va s'illuminer comme un néon ? Devenir noir comme du charbon ou... Ma solution préférée, exploser. Regardez bien. Eh oui, voici le cornichon électrique. Il brille comme les Champs-Elysées à Noël. Cette réaction s'explique par le fait que le cornichon est bourré d'acide acétique, mais aussi de chlorure de sodium, autrement dit du sel. Dès qu'on fait passer du courant, le sodium réagit à l'électricité. Ce qui donne au cornichon cette lueur jaunâtre. C'est exactement la même réaction que dans les ampoules au sodium que l'on trouve sur certains lampadaires. Ça vous a plu ? En bonus, voici un métier qui déchire. Je m'appelle John Aldrin et je suis le conseiller scientifique du président Obama. Je suis spécialisé dans l'astronautique, mais j'ai également étudié la physique sous presque toutes ses formes. Et j'ai travaillé sur des problèmes liés à l'énergie, à l'environnement ou au changement climatique. Ce sont des sujets qui intéressent le président et pour lesquels il doit prendre des décisions. Ce que j'aime dans ce poste, c'est qu'il me permet de parler au président de l'espace, de l'énergie, des changements climatiques. Mais c'est encore mieux quand nos conversations ont lieu dans Marine One, son hélicoptère. Pour l'instant, nous faisons tout pour optimiser l'exploration spatiale, à la fois humaine et automatique. Et nous cherchons des moyens pour rendre notre énergie plus propre et plus efficace. Ces domaines offrent de magnifiques opportunités de carrière et proposent des métiers fascinants qui aident à améliorer le monde. S'asseoir dans le bureau ovale de la Maison Blanche et discuter avec le président de l'exploration de l'espace au-delà de la Lune, ça c'est un sacré casse-tête. C'est un échec-tête. C'est un échec-tête. C'est un échec-tête. C'est un échec-tête. Merci.